Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, première vidéo Coupe du Monde 2022 puisque c'est le jour J aujourd'hui, Qatar-Équateur qui va se jouer en match d'ouverture et évidemment on va parler de l'équipe de France qui joue son premier match face à l'Australie mardi et donc évidemment on va faire un état des lieux, au niveau des blessés on sait que Kipembe est out remplacé par Axel Dissazi, Nkunku blessé aussi remplacé par Kolomwani et Karim Benzema malheureusement qui est blessé aussi à la cuisse et c'est une triste nouvelle pour l'équipe de France mais qui n'est pas remplacé c'est ce qu'a annoncé Didier Deschamps ce matin sur téléphone alors avant que les bleus arrivent au Qatar, ils sont passés plusieurs jours à l'INF Clairefontaine pour faire un programme de réathlétisation, beaucoup de jeux, beaucoup d'ateliers beaucoup de renforcement musculaire, beaucoup de travail avec les kinés aussi maintenant on est vraiment dans le jus, on est vraiment dans le moment, on s'attaque vraiment à cette coupe du monde et pour commencer, preview sur le match France-Australie avant que je puisse rentrer dans cette analyse est-ce que l'équipe de France peut remporter cette compétition alors sur les 18 derniers mois, Didier Deschamps a testé le 3-4-1-2 avec son équipe de France avec une défense à 3 qui n'a pas vraiment bien fonctionné on a vu sur ces matchs cette année avec de très mauvaises performances en Ligue des Nations et normalement, selon certaines rumeurs, un 4-2-3-1 voire un 4-3-3 offensif ce qui est à peu près pareil, devrait être conduit mardi face à l'Australie avec comme vous pouvez le voir, Lloris au gardien, Konaté, Oupamecano on a eu l'information que Varane était disponible donc il peut remplacer Oupamecano à voir sur le moment et puis Benjamin Pavard latéral droit avec Lucas Hernandez de l'autre côté double pivot avec Rabiot et Chouameni, on a un Griezmann en 10 dans un tout autre registre qu'on lui connaît Dembélé côté droit, Giroud numéro 9 en pivot en soutien de Kylian Mbappé et puis Mbappé dans son positionnement préférentiel, c'est-à-dire côté gauche quand Didier Deschamps lui a demandé si cette compo était évidemment celle qu'il allait utiliser mardi il va pas le dire parce que sinon l'Australie va s'appuyer sur cette information mais en tout cas il a dit si vous étiez à l'école vous auriez une très très bonne note donc ça veut dire qu'on se rapproche à peu près de la compo que Didier Deschamps va aligner mardi pour parler de Griezmann, on a beaucoup parlé de son positionnement peut-être qu'il jouerait relayeur en tout cas là il est annoncé numéro 10 en tout cas un peu en retrait par rapport à d'habitude moi ça me choque pas parce que Griezmann fait énormément d'efforts défensifs déjà avec l'Atletico Madrid c'est dans son ADN et donc il pourrait soutenir le milieu de terrain Rabiot-Chouameni et en plus de ça aussi distribuer les ballons offensivement en soutien de Giroud, Mbappé et Kylian Mbappé donc Griezmann dans ce registre on va dire qu'il est moins bon que les années précédentes il a un peu régressé ou en tout cas son jeu a changé et donc ça me choquerait pas de le voir un peu plus en retrait au coeur du jeu on sait qu'il aime bien toucher les ballons donc on devrait avoir un Griezmann dans ce registre là en tout cas dans cette compétition on partira également avec un double pivot Chouameni Rabiot Chouameni titulaire au Real Madrid et Rabiot titulaire à la Juventus de Turin et donc on a un milieu qui est assez pauvre par rapport à ce dont on avait la décision avec Pogba, Kante qui sont pas disponibles pour la compétition donc ça c'est déjà un vrai coup dur mais Chouameni a fait sa place en équipe de France et très rapidement aligné dans 14 matchs sur les 15 derniers matchs de l'équipe de France donc on sait que Deschamps lui fait confiance et puis on aurait du coup Rabiot à côté double pivot pour avoir toutes les armes possibles défensivement pour soutenir cette défense à 4 évidemment comme je l'ai dit en début de vidéo l'absence de Karim Benzema qui est un vrai coup dur pour l'équipe de France et aussi un vrai coup dur pour lui qui aurait pu jouer une coupe du monde comme il l'a pu faire en 2014 et renouer avec les bleus comme il l'a fait ces dernières années mais là c'était le summum, la coupe du monde après son ballon d'or, après cette année incroyable ça pouvait être sa coupe du monde et au final ça va pas être le cas au final on annonce Giroud naturellement en remplaçant de Benzema Giroud qui enchaîne les bonnes performances avec l'AC Milan et qui pourrait, ça pourrait être une bonne nouvelle qui pourrait être en soutien d'Mbappé en tant que pivot on va dire que Giroud absorbe les défenses crée de l'espace pour les alliés et je pense que c'est du pain béni pour Kylian Mbappé donc dans ce registre là en plus on sait que les deux hommes par rapport aux rumeurs qu'il y avait ces derniers matchs ces dernières années pardon on voit que l'entente est au beau fixe donc c'est une doublette qui me plaît c'est une doublette qui peut fonctionner et qui peut aussi faire du bien à Dembélé puisque Dembélé aussi a à peu près le même registre qu'Mbappé un joueur rapide, un joueur technique percutant 1 contre 1 et qui a besoin d'espace en ce qui concerne l'Australie Didier Deschamps en a parlé ce matin et pour lui c'est une équipe très généreuse qui fait énormément d'efforts défensifs et qui par rapport à la coupe du monde 2018 parce que je rappelle l'équipe de France avait aussi joué contre l'Australie lors du premier match de la coupe du monde en 2018 et avait gagné 2-1 après un match poussif on va dire un peu tiré par les cheveux c'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer comme toutes les équipes dans cette coupe du monde mais en tout cas c'est une Australie qu'il faudra prendre au sérieux en 2018 il y avait beaucoup de joueurs expérimentés beaucoup de joueurs avec un âge avancé là l'effectif depuis 4 ans a été largement renouvelé et donc devrait être positionné en 4-1 4-1 normalement ce marge on rappelle l'Australie avait terminé dernier de son groupe en 2018 et n'a pas remporté le moindre match en coupe du monde depuis 2010 donc ça c'est des statistiques ça ne veut pas forcément dire grand chose en tout cas ça ne peut pas expliquer la physionomie d'un match mais en partie c'est des petits indicateurs qui nous permettent de comprendre tout ça et donc logiquement la France par favori dans ce premier match de coupe du monde alors est-ce que l'équipe de France peut remporter cette coupe du monde championne du monde en titre après avoir remporté la compétition en 2018 beaucoup de choses ont changé depuis vous l'avez compris il y a beaucoup de blessés que ce soit au milieu de terrain que ce soit en attaque que ce soit en défense mais l'équipe de France garde un effectif solide et possède des atouts qui sont assez intéressants pour rappel sur les 4 dernières éditions en tout cas sur les 4 derniers vainqueurs de la coupe du monde que ce soit le Brésil en 2002 l'Italie en 2006 l'Espagne en 2010 et l'Allemagne en 2014 après avoir remporté la compétition 4 années après ils ont été éliminés en phase de groupe successivement et donc on espère que la France ça ne sera pas le cas il faudra en tout cas vaincre cette malédiction donc au niveau de la phase de groupe vous l'avez compris l'équipe de France va affronter l'Australie ce mardi affrontera le Danemark le 26 et la Tunisie le 30 donc c'est un groupe plus qu'abordable pour l'équipe de France on s'attend à ce que cette équipe sorte premier de ce groupe et si c'est le cas l'équipe de France pourrait affronter le deuxième du groupe C c'est à dire dans ce groupe C on y retrouve l'Argentine l'Arabie Saoudite le Mexique et la Pologne donc si l'Argentine termine premier on pourrait affronter l'Arabie Saoudite Mexique ou Pologne plutôt abordable mais ça reste peut-être des rencontres pièges donc il faut faire très attention là-dessus et si ça se passe comme je suis en train de l'annoncer en quart de finale si l'équipe de France se qualifie à ce stade là pourrait rencontrer soit l'Angleterre ou soit les Pays-Bas donc des clients un peu plus gros mais il faut passer par là pour remporter cette coupe du monde l'Angleterre et les Pays-Bas font partie en tout cas des favoris pas des grands favoris mais font partie des équipes potentiellement victorieuses à la fin de cette compétition mais je préfère affronter l'Angleterre et les Pays-Bas plutôt que le Portugal plutôt que l'Argentine plutôt que le Brésil à ce stade de la compétition en parlant de favoris le Brésil et l'Argentine sont largement favoris de cette compétition vous l'avez compris le Brésil l'a montré l'Argentine aussi ils ont des effectifs très 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 intéressants avec énormément de potentiel qui ont explosé ces dernières années donc ça n'a rien à voir avec 2018 ils sont arrivés ces deux équipes à pleine maturation derrière on a le Portugal on a évidemment l'Espagne avec cette équipe très très jeune on a l'Allemagne il ne faut pas l'oublier et tant d'autres équipes l'équipe de France fait partie des équipes qui ont des effectifs les plus intéressants avec des jeunes talents des cadres expérimentés et je pense que l'équipe de France peut aller au bout malgré ses certaines absences malgré ses blessures et aussi malgré toutes ses interrogations autour du système que Didier Deschamps va mettre en place durant cette compétition mais aussi la manière dont va jouer l'équipe de France on sait que l'équipe de France est une équipe de contre-attaque sous Didier Deschamps surtout contre les grosses écuries où cette équipe laisse le ballon à l'équipe adverse pour pouvoir après dévorer les espaces en contre-attaque derrière on a des joueurs qui sont très bons pour ça Mbappé et Dembélé sur les côtés Giroud en pivot avec évidemment double pivot Chouameni et Rabiot qui sont des rentes de lancement Opa Mécano aussi qui est un défenseur qui se projette énormément et donc on peut s'attendre à ce que cette équipe de France joue de cette manière là on n'aura pas le plus beau jeu produit ça c'est sûr parce que ça reste Didier Deschamps mais peut-être une équipe tout aussi efficace qu'il y a 4 ans et vous le savez sans doute mais l'un des atouts majeurs de Didier Deschamps c'est de savoir construire une structure collective une cohésion de groupe une entente collective qui pourrait permettre d'aller au bout de cette compétition Didier Deschamps avait appris de ses erreurs à l'Euro 2016 ils avaient gagné la Coupe du Monde 2018 il a sans doute appris de ses erreurs pendant l'Euro 2020 et cette élimination face à la Suisse et donc je fais confiance à cet homme comme depuis 10 ans même si le jeu n'est pas au rendez-vous le beau jeu en tout cas et donc sur cette cohésion de groupe je pense qu'on aura une équipe qui sera très solidaire et c'est essentiel pour aller jusqu'au bout parce qu'il ne s'agit pas juste d'additionner des talents individuels pour aller au bout d'une telle compétition merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi dans cette vidéo preview France-Australie mais aussi ce que je pense sur la compétition je pense que évidemment la France peut remporter cette compétition même s'il y a énormément de favoris il n'y a jamais eu autant de favoris à la victoire finale je serais déjà je pense tout à fait heureux de voir l'équipe de France arriver dans le dernier carré voire en finale mais si je devais donner un favori ce serait évidemment le Brésil avec l'Argentine derrière l'équipe de France évidemment on est tous supporters de l'équipe de France ici pour ceux qui me regardent en partie et on veut une victoire finale de l'équipe de France mais ça ne sera pas facile ça sera compliqué il y a comme j'ai dit beaucoup d'interrogations mais il y a aussi des choses qui sont intéressantes sur lesquelles Didier Deschamps peut s'appuyer en tout cas merci de m'avoir suivi dans cette vidéo juste avant de vous quitter je vous annonce qu'un programme spécial sera mis en place pendant cette coupe du monde tous les jours je sortirai une vidéo récap sur tous les matchs qui auront lieu chaque jour avec quelques actualités autour de cette coupe du monde et donc je serai au plus près de cette compétition j'ai besoin de beaucoup de café pour tenir debout en tout cas mais je pense que dans cette compétition il faut la couvrir d'une manière très très large surtout pour quelqu'un qui tient une chaîne YouTube sur le football retrouvez moi aussi sur TikTok où chaque résumé de match chaque analyse de moins d'une minute seront disponibles sur cette plateforme sur Instagram aussi avec mon deuxième compte Instagram en tout cas merci de m'avoir suivi dans cette vidéo n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner et on se retrouve pour la prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501